Je parle régulièrement avec Brigitte Macron. On s'envoie des textos, elle m'a appelé récemment, lancé Pierre-Jean Chalençon sur le plateau de Non-Stop People en 2020. Trois ans plus tard, le discours de l'ancien collectionneur d'affaires conclu a bien changé. Depuis, son nom a été mêlé à plusieurs polémiques. En juin 2020, il avait quitté l'émission de France 2 après avoir participé à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, lors duquel il avait posé avec Dieu Donné. Le nom de Pierre-Jean Chalençon avait fait une nouvelle fois la une de l'actualité en plein confinement lorsqu'on lui avait reproché d'avoir organisé des dîners clandestins. Sans grande surprise, la première dame semble avoir pris ses distances. Échange-t-il encore ? Plus trop depuis quelque temps, reconnaît Pierre-Jean Chalençon dans un nouvel épisode du podcast La Série dévoilée ce lundi 6 février. « Vous savez, les politiques, ils n'aiment pas quand les choses font un peu trop le buzz, si est-il compliqué et je ne lui en veux pas, si est-il quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et quand je la verrai, on se fera la bide », explique-t-il dans des propos rapportés par Closer. Certains proches de Brigitte Macron avaient déjà, par le passé, nuancé cette supposée proximité avec le fan de Napoléon. Ils se sont vus lors de certains événements, mais jamais en tête-à-tête. Avait confié un membre de l'Élysée aux Parisiens en avril 2021. Avant d'ajouter, depuis 2017, si estif ou comme beaucoup de gens se prétendent amis avec la première dame. Brigitte Macron, ses plus beaux looks blancs « Je dois être un monstre en revanche », selon Pierre-Jean Chalençon, il y en a une qui aurait bien ses contacts à l'éviser, sa meilleure ennemie, Lynn Renaud. Elle aussi, elle a fait le job pour que je me fasse virer. Elle a appelé qui il fallait. Elle a appelé l'Élysée, elle a appelé deux, trois personnes. Elle s'est névantée dans tout Paris, donc je peux le dire, a lancé le collectionneur dans le podcast de Laurent Arguellier. Un programme dans lequel il s'est aussi confié sur son célibat. « Je pense que je dois être un monstre », a-t-il déclaré. « Avant de s'expliquer ainsi, j'ai un caractère qui est très entier et je pense que je dois faire peur aux gens. Alors, des amants, j'aimais beaucoup. Ce n'est pas un problème ça. Mais l'amour, si est-il beaucoup plus important ça. Je suis tombé amoureux d'un ou deux garçons dans ma vie, et puis ça n'a jamais marché. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Claude Dubourg. Cous-titrage ST' 501 Cous-titrage ST' 501 Cous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501